Bonjour Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre qui a inventé le feu rouge en insectes. A tout de suite ! Alors, cet arbre, c'est le marronnier d'Inde. On dit marronnier d'Inde parce qu'au début, on croyait qu'il était originaire d'Inde, mais en réalité, il pousse à l'état sauvage en Crète et aussi autour de Constantinople, sur le bassin méditerranéen. Il a été introduit en France et on l'a beaucoup planté dans les parcs et, bizarrement, dans les cours d'école. Alors, cet arbre, il a une particularité très spéciale, notamment dans sa relation avec les insectes. Il fait des fleurs, comme ça, qui sont montées sur une espèce de grappe dressée, qui sont blanches et à l'intérieur, au fond de la corolle, il y a des petites taches jaunes ou rouges. Et alors, pourquoi jaunes ou rouges ? En fait, au début de la floraison, le fond de la corolle est jaune, c'est des taches jaunes, qui servent en fait de balise pour attirer les insectes, pour qu'ils aillent au fond de la corolle récupérer le nectar et, en même temps, ils se couvrent de pollen. Alors, il faut dire que les fleurs de marronnier, notamment, donnent aux abeilles un miel extraordinaire de très bonne qualité. Mais une fois que la fleur a été fécondée, la fleur de marronnier a une particularité, c'est qu'elle se protège de la visite des insectes en changeant la couleur du fond de sa corolle, qui est jaune, en rougeant. Et comme vous le savez, le rouge, c'est une couleur que ne voient pas les insectes, notamment les abeilles. Ce qui fait que les abeilles vont éviter d'aller dans ces fleurs qui sont fécondées, donc le fruit pourra se former tranquillement, et elles iront sur les autres fleurs qui sont encore avec des taches jaunes. Alors, une fois fécondée, la fleur va former un fruit, le marron, qui est enfermé dans une coque épineuse, et en s'ouvrant, on verra apparaître un fruit marron, de couleur marron, qui ressemble étrangement aux châtaignes. Et c'est là qu'est le problème. C'est que, déjà, il y a une confusion au niveau esthétique, les châtaignes et les marrons se ressemblent énormément, mais il y a aussi une confusion de noms. Parce que lorsque vous achetez des marrons glacés, ce ne sont pas des marrons, des fruits issus du marronnier, heureusement pour vous, ce sont des fruits, ce sont des châtaignes. En fait, les marrons, pour la gastronomie, c'est une variété de châtaignes. Donc, on appelle les marrons, ce sont des châtaignes. Et les fruits du marronnier, eux, ils ne donnent pas des trucs comestibles. Au contraire, ce sont des fruits toxiques, extrêmement toxiques. Alors, heureusement, ils sont amers. Donc, si on commence à essayer de les manger, même une fois cuits, en général, on les lève. Mais si on insiste, ça peut entraîner la mort. Il y a des enfants qui sont morts. Parce que, bizarrement, à un moment donné, l'éducation nationale avait décidé, il y a longtemps, de planter des marronniers dans les cours d'école. Alors, les enfants, ils ramassaient les châtaignes, j'allais dire les châtaignes. Les marrons, ils croyaient que c'était des châtaignes. Et il y en a qui essayaient de les croquer. Donc, ce n'était apparemment pas très intéressant. Surtout qu'en plus d'autres défauts, c'est que le fruit est entouré d'une coque, comme je vous l'ai dit, très épineuse. Et si vous marchez pieds nus ou avec des souillets, avec des semelles assez fines, vous risquez vraiment de vous blesser. Donc, vous voyez, c'est d'où l'intérêt, encore une fois, d'utiliser, lorsqu'on veut identifier les plantes, utiliser les noms latins scientifiques et pas les noms communs, parce qu'évidemment, on arrive à des confusions assez étonnantes. Donc, le marronnier, on peut dire qu'il a inventé le feu rouge à insectes. C'est-à-dire que dès que c'est rouge, toc, les insectes, ils n'y vont pas. Ce qui est quand même un truc assez extraordinaire dans la nature. C'est assez rare de voir ça. Alors, le marronnier, évidemment, c'est cet arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut. Il est planté dans les parcs parce que c'est un arbre qui pousse assez facilement. Et qui, évidemment, présente le danger de ses fruits, à la fois toxiques et aussi dangereux. C'est pour ça que l'homme qui veut toujours maîtriser totalement la nature a créé un hybride. Alors, il existe des marronniers à fleurs rouges, complètement rouges. Alors, du coup, là, pour les insectes, c'est un arbre qui n'existe pas. Et donc, les marronniers qu'on trouve dans les parcs à fleurs rouges ne donnent jamais de marron. Donc, pas de risque de s'intoxiquer, pas de risque de se faire mal avec les épines des coques des marronniers puisqu'il n'y a pas de fruits. Alors, évidemment, c'est au détriment des insectes qui, eux, évidemment, ils n'ont plus rien à se mettre sous l'endent, si on peut dire ça. Le fruit est toxique, mais il a quand même, comme souvent, une utilité médicinale. Depuis toujours, on savait que la poudre, l'écorce du marronnier ou les fruits écrasés en forme de poudre, on faisait une espèce de pommade qui servait à soigner les hémorroïdes. Et c'est très efficace. D'ailleurs, vous verrez, il y a souvent des médicaments qui ne sont pas de la phytothérapie qui comprennent des extraits de marron d'Inde pour soigner les hémorroïdes. L'homéopathie, notamment, utilise des pilules, des espèces de petites pilules, à base de teintures de marronniers qui soignent, évidemment, les hémorroïdes, qui sont très efficaces pour les hémorroïdes. Cet arbre a aussi, comment dire, des légendes qui tournent autour de lui, et notamment, les gens portaient des châtaignes, j'allais dire des châtaignes, des marrons, vous voyez, je fais tout le temps la confusion, des marrons dans leurs poches, ce qui leur évitait d'être attaqués par les serpents, de se faire piquer par des bêtes venimeuses, et aussi d'éviter d'avoir des troubles digestifs et, bien sûr, des hémorroïdes et des vers. D'ailleurs, il y avait une tradition qui faisait que les gens à la campagne, qui avaient des pots de fleurs, souvent, les pots de fleurs, vous savez, si vous abrisez trop, ils peuvent être envahis par des vers de terre. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on diluait des marrons écrasés, de la pulpe de marrons écrasés, dans l'eau d'arrosage, et soi-disant que ça évitait que les vers apparaissent dans les pots de fleurs. Bon, alors ça, moi, je n'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. En tout cas, voilà, c'est un très bel arbre, vous pouvez le planter, Alors, évidemment, il faut être patient, parce que c'est, il en tient 30 mètres de haut, mais pas tout de suite, ça risque de mettre un certain temps. Privilégiez plutôt le marronnier classique, pas celui qui fait des fleurs rouges. En plus, celui qui fait des fleurs rouges, en général, il est plus petit. Les fleurs sont plus petites, elles sont moins, enfin, moi, je trouve qu'elles sont moins belles. Voilà, dernière chose, le marronnier, dans le langage des fleurs, il signifie le luxe et la richesse. Pourquoi ? J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'était juste un petit aperçu de ce marronnier. Vous voyez, les fleurs, c'est assez beau, les feuilles, c'est assez beau. Vous voyez, je vous les montre. Et voilà, la fleur qui bientôt deviendra des marrons. Donc, je vais vous mettre quelques photos que j'ai prises des marronniers fleurs rouges, et aussi des marrons avec leur coque, et aussi des châtaignes, pour que vous voyez la différence et ne pas faire de confusion. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous regarderez le marronnier qu'on voit partout, d'une façon un peu différente, en pensant à cette histoire de feu rouge à insectes, qui est quand même assez extraordinaire. Donc, si ça vous a plu, comme toujours, vous mettez des likes, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour être informé quand j'en fais des nouvelles. Portez-vous bien, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vie de secrète des plantes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501